Je ne connaissais pas en France cette gamme, mais je sais qu'il y a des Belges qui me regardent. Depuis quelques temps, j'ai une peau très grasse. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est parce que je vieillis, je ne sais pas si c'est parce que c'est les hormones, je ne sais pas si c'est lié à la prise de médicaments que j'ai faite, mais c'est catastrophique, c'est vraiment une horreur. Et donc, chez Mylène, j'ai toujours eu la gamme peau mixte avec laquelle j'étais vraiment très satisfaite jusqu'à un moment donné où ça n'allait plus du tout parce que ma peau était trop grasse et que les produits pour la peau mixte ne me suffisaient pas et ne me convenaient plus. Donc, j'ai maintenant commencé à utiliser les produits pour peau grasse et alors que du bonheur, vraiment que du bonheur. Il y a évidemment toute la gamme, je n'ai pas pris toute la gamme parce que, pareil, je pourrais vous faire une revue rien que sur ça. Mais le produit que j'aime par excellence parce que c'est vraiment la chose qui me fait sentir une peau vraiment nette, c'est le tonic. Le tonic Mylène pour peau grasse. Donc, en fait, moi, j'applique un gel démaquillant et ensuite mon tonic. Alors, d'abord, il a une odeur extraordinaire. Je n'arrive pas à vous la décrire parce que ce n'est pas possible de décrire les odeurs. Mais ce que moi, je ressens, et je le conseille vraiment à toutes les personnes, en tout cas, qui peuvent s'en procurer et qui ont la peau grasse, quand on passe son coton ensuite avec ce tonic, on a vraiment cette sensation de peau nette et nettoyée. Ce que moi, je n'avais plus du tout, même après avoir passé des lotions, même après avoir passé n'importe quoi sur ma peau, j'avais toujours cette sensation que ma peau était grasse et que ma peau n'était pas nette. Et c'était vraiment très, très désagréable. Ce que je n'ai plus du tout avec cette lotion. Donc, moi, je la recommande vraiment à toutes les personnes qui, en tout cas, ont la possibilité d'avoir des produits Mylène et qui ont la peau grasse, évidemment. Je vous la recommande vraiment parce que c'est vraiment... Enfin, moi, en tout cas, j'en ai eu un bienfait extraordinaire. Et je vais vous dire honnêtement, cette sensation de peau tout le temps pas nette, pas nettoyée que j'avais alors que ma peau était nettoyée, et bien, je ne l'ai plus du tout. Et donc, voilà. C'est vraiment, moi, un produit qui éclaire. Tant que j'ai la peau grasse, je le commanderai et je l'utiliserai. Donc, voilà. Ça, c'était le petit bémol. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas Mylène ou bien ne savent pas s'en procurer parce que, ben voilà, elles n'ont pas de représentante Mylène par chez elles. Alors, ah oui. Alors, ça, c'est un produit que j'ai acheté dans la gamme bourgeoise. C'est le Smoky Eyes. Et alors, lui, j'adore ses couleurs. Mais, voilà. Je vous le montre parce que c'est un des produits récents que j'ai acheté. Par contre, pour le coup, je ne vous le recommande pas du tout. En tout cas, moi, je n'en suis pas du tout contente. Je n'en suis pas satisfaite. Ils sont hyper poudreux. Ben, vous le voyez, d'ailleurs. Ils sont hyper poudreux. Et, ben, quand on l'essaye, quand on fait un swatch, ils ont l'air hyper pigmentés. C'est vrai que ça a l'air hyper pigmentés. Ben, moi, quand je les mets sur les paupières, alors que j'utilise des bases à paupières, que j'utilise des pinceaux, ben, ils ne marquent pas. Alors, allez comprendre pourquoi. J'en sais rien. Quant à l'argenté, ben, oui, ils sont super jolis. Je ne dis pas. Enfin, je vais peut-être vous le mettre sur ce doigt-là, comme ça, vous les voyez. Ils sont super jolis comme ça. Quand on les souhaite sur les doigts, c'est super joli. Et puis, je ne sais pas si ça va avoir... Ben, voilà. C'est déjà moins... Ouais, je ne comprends pas. C'est vraiment tout plat. Il n'y a pas de... L'argenté, on ne le voit même pas. L'argenté, en fait, il fait office de paillettes. Quand on l'applique. C'est vraiment dommage, parce que c'est une jolie palette. Ce sont de très jolies couleurs. Mais ça ne donne pas ce que ça doit donner. Moi, j'ai réussi à faire un joli smoothie avec. Mais toutes les couleurs étaient mélangées. Parce que finalement, c'est ce que j'ai fait, dans le sens que... On n'avait pas cette diversité entre le bleu foncé, qui est quand même super joli, et pailleté. Je ne sais pas si vous le voyez. L'autre bleu, qui lui, est un peu plus mat, quoiqu'il est légèrement irisé. Et puis l'argenté, qui lui, est tout pailleté. Mais quand on l'applique, c'est des paillettes qui se déposent. Ce n'est plus de l'argenté. Enfin, c'est très bizarre. Cela dit, le smoky que j'ai fait avec était très joli. Je l'ai posté sur Facebook, pour celles qui me suivent sur Facebook. Donc, c'était vraiment très très joli. Mais ce n'était pas ce que j'attendais. Donc, moi, je suis super déçue des couleurs que ça rend. En tout cas, du rendu de la palette, je suis hyper hyper déçue. Alors, hop là. Je vous quitte deux secondes. Parce que, du coup, je vais essayer de m'essuyer les mains. Ce qui est très bizarre, c'est qu'au niveau des swatchs, ça se swatch bien. Après, sur la paupière. Non, c'est perso, peut-être que... Des paillettes, il y en a. Et fameusement, moi, ça brille partout. Voilà, je suis remplie de paillettes. Voilà ce que le phare argenté donne, des paillettes. Enfin, l'effet, à la base, n'est pas d'avoir des paillettes seulement. Et c'est quand même d'avoir de l'argenté. L'argenté, il est quasiment inexistant. Mais les paillettes, elles sont bien là. Maintenant, je ressemble à un sapin de Noël. Super. C'est fini, Noël, hein. Alors, je vais passer à mon chouchou. Mon chouchou de tous les temps, je crois. Et en tout cas, du moment sûr de tous les temps, peut-être pas. Puisque peut-être qu'un jour, ma peau changera et que ça ne passera plus aussi bien. C'est la bébé crème de Péguissage. Alors, elle se constitue... Donc, voilà, son packaging. Et elle est bien. Enfin, moi, je la trouve super. Au niveau de sa qualité. Mais déjà, la bébé crème a une... Ici, c'est une pompe doseuse. Donc déjà, c'est pas mal. Elle a un SPF de 20. Moi, je l'ai en teinte claire. De toutes les bébés crèmes que j'ai essayé, je ne veux pas en changer et je ne veux même plus les autres. Parce que celle-ci, elle a tout, en fait. Elle... Je suis passée par une période où je n'arrivais plus à me maquiller parce que je n'avais pas de motivation, je n'avais pas d'idée, je n'étais pas bien. J'avais une peau pourave de chez pourave. Enfin, c'était une catastrophe. Et donc, je suis vraiment passée par cette période où je ne... Je ne pouvais pas me maquiller. C'était impossible. Voilà. C'était impossible. Et donc, la seule chose que je faisais, c'était mon teint pour ne pas avoir l'air juste d'une morte. Parce que moi, j'ai une peau très blanche. Donc, quand je ne me maquille pas, c'est limite cadavérique. Et donc, la seule chose que j'utilisais, c'était ma crème hydratante et la bébé crème de Peggy Singe. Et ça, ça a été une révélation parce que, en plus de donner de la lumière et d'illuminer le visage, elle a vraiment une très bonne couvrance. Pour une bébé crème, c'est incroyable la couvrance qu'elle a. Et elle tient toute la journée. Elle ne file pas. Il y a des bébés crèmes, forcément, il faut la poudrer, c'est sûr. Mais à un moment donné, c'est comme si on n'avait plus rien. Or, celle-ci, elle couvre vraiment toute la journée. Donc, ce n'est pas négligeable. Et moi, c'est clair, je ne peux plus m'en passer. C'est vraiment un produit que j'utilise tous les jours. Et c'est clair que c'est un produit que je rachèterais parce que, de tous les temps, c'est vraiment mon chouchou. Au niveau des bébés crèmes, j'ai celle de Garnier. Je n'adhère pas plus que ça. Et quant à celle de L'Oréal, alors on n'en parle même pas. Moi, j'ai juste l'impression d'avoir un paquet de graisse sur la figure. Donc, voilà, je n'ai rien contre ces bébés crèmes-là. Je dis simplement que, pour moi, c'est vraiment celle-ci qui me convient le plus. Et c'est vraiment celle-là que je rachèterais. Donc, voilà. Et je vous la conseille, en tout cas. Alors, son prix, par contre, je ne sais plus vous dire. Je pense que ça doit être entre 16 et 20 euros. Mais je ne sais plus exactement le prix. En même temps, je peux me renseigner. Je vous le mettrai éventuellement en barre d'infos dès que je l'aurai. Alors, toujours chez Peggy Sage, puisque je l'ai en main. Voilà, j'ai acheté le rouge à lèvres. Alors, chez eux, c'est super parce qu'avec les numéros, il n'y a pas le nom. Donc, c'est le 022 et c'est un brin rouge. Il est superbe. Évidemment, si je vous le mettais comme ça, ce serait peut-être mieux. Voilà. Alors, évidemment, la caméra, il ne fait pas du tout ce qu'il fait en vrai. Mais il est légèrement irisé. Je ne sais pas si vous le voyez. Il est magnifique. Et moi, comme je suis passée par une période où je ne me maquillais quasiment pas du tout, je mettais donc, je vous disais, ma bébé crème et je la poudrais. Et basta. J'accentuais un petit peu mes lèvres quand même, juste pour dire, de donner un peu de couleur et un petit peu de... de relief, entre guillemets, à mon visage. Eh bien, voilà. Ça passait très bien. Pourtant, je ne suis pas spécialement rouge à lèvres très foncé. Mais celui-là, il est vraiment très bien. En plus, en fonction de l'intensité, on peut le rendre un peu plus clair, un peu plus foncé. Il est très, très crémeux et il tient super bien. Donc, voilà. Je vous le recommande aussi, si vous avez la possibilité d'acheter des rouges à lèvres bébés sages. Péguissage ! Non, pas bébés sages. Voilà. Hormis la couleur, ça, il faut aimer. Après, c'est chacun son appréciation. Mais en tout cas, le rouge à lèvres en lui-même est bien hydratant. Donc, je vous recommande vraiment les rouges à lèvres péguissage. Alors, je vais vous présenter une marque que vous connaissez. C'est la marque Essence. Mais la gamme que certaines d'entre vous connaissent parce que certainement, elles l'ont. Et que moi, forcément, je me suis procurée au mois de novembre, je pense. C'est la gamme de Twilight. La Breaking Down, voilà. Donc, ça, c'est la poudre qui est, vous allez le voir, très pailletée, très irisée, pardon. Pareil, je l'utilise en touche lumière. Et parfois, je l'utilise également en... En highlight-or au niveau de mon arcade sourcière. Alors, elle est un peu plus dorée que... Je ne sais pas ce que vous allez voir. C'est vraiment horrible, cette lumière artificielle. Elle est un peu plus dorée que celle que je vous ai montrée tout à l'heure de chez Catrice. Mais bon, c'est l'effet voulu aussi. Très jolie au niveau des zones lumière, je trouve. En période de fête, c'est vraiment super beau. Elle est vraiment... Mais elle est beaucoup plus dorée. Mais elle donne vraiment une luminosité particulière au visage. Moi, je l'aime beaucoup. En touche lumière, évidemment. Ensuite, toujours dans la gamme Twilight, le fard à joues qui, lui, est pêche. Enfin, il pêche. Il n'est pas couleur pêche, mais il est presque rouge, ce fard à paupières. Il est magnifique. Vraiment magnifique. Là, par contre, il faut pouvoir doser sur son pinceau. Parce que sinon, vous ressemblez, je ne sais pas à quoi, à une espèce de grand clown. Donc voilà. C'est rouge. Mais bien dosé, il donne super bien. Il faut vraiment y aller petit à petit. Et moi, je trouve qu'il donne vraiment une belle couleur. Ça ne donne pas rouge sur les joues. Ça donne un peu orange, comme ça. Après, évidemment, vous intensifiez. Ça, c'est à vous d'intensifier ou pas. Moi, je le trouve très bien. Je l'utilise assez souvent dans mes maquillages. Donc voilà. Il est tout à fait portable de jour et tout le long de l'année. Après, ça dépend aussi de votre teinte de peau. Mais moi, j'ai une peau très claire et je l'utilise sans aucun problème. Donc je me dis que vous pouvez franchement l'utiliser sans aucun problème aussi. Ensuite, je passe du coquelane. Qu'est-ce que j'ai aussi ? Ah, ben oui. Oui, 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 j'allais les oublier. J'allais oublier de vous les montrer. Les pigments essence de la même gamme, de l'édition limitée Tui Light. Donc je pense qu'il y en avait quatre. Je ne sais plus. Trois ou quatre ? Moi, j'en ai trois en tout cas. J'ai donc le... Ben oui, il y en a quatre. J'ai donc le 1, le Jacob's Protection, qui est en fait un noir. Je vais essayer de vous l'ouvrir, mais... Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Vous n'allez rien voir du tout. Là, vous le voyez mieux. C'est un noir tout irisé. Magnifique. Il est magnifique. Il a des reflets de paillettes verts foncés. Je ne l'ai pas encore utilisé. Je l'ai swatché. Il est superbe. Je pense que je pourrais vraiment faire de jolis maquillages avec ces pigments. Ensuite, il y a le numéro 2, qui est l'Alice Advision. Donc ça, c'est un prune. Un mauve. Alors, j'essaie de vous le montrer de façon à ce que vous puissiez voir un petit peu. Pareil, avec des reflets de dents magnifiques. J'essaierai de vous les swatcher, parce que je pense que vous n'allez pas voir grand-chose. Et alors, l'Edwards Love. Qui, lui, est un brun. Et pareil, il y a plein de reflets de paillettes dedans, magnifiques. Il est superbe. Alors, à savoir que pour l'instant, sur ma page Facebook, il y a un concours pour gagner. Donc, le fard à joues. Le pigment. Un vernis. Et, 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 et. Je crois que je ne sais même plus ce qu'il y a. Je ne sais plus. Et un gloss. Voilà. Et un gloss. Je ne sais même plus ce qu'il y a à gagner. Alors, justement, les gloss, je vais vous les montrer. Moi, j'en ai vu deux. Je pense qu'il y en avait trois. Mais j'en ai eu deux, en tout cas. J'ai le 01, qui est donc l'Alice Hard de Vision. Et il est brun foncé. Mais il donne, il donne très, enfin, c'est super joli au niveau des lèvres. Et alors, celui que je porte aujourd'hui, c'est... C'est effacé. C'est le 02, mais je n'arrive pas à voir le nom. C'est un rouge. C'est un rouge tout pailleté. Et c'est vraiment celui que je porte aujourd'hui. Donc, voilà ce que ça donne. En tout cas, sur mes lèvres. Ils sont... Ils sont très bien, ces gloss. Parce que, bien que ce soit des gloss, ils ont une très longue tenue. En tout cas, moi, je les tiens vraiment assez longtemps. Maintenant, c'est sûr, si je les mets à 8h du matin, je ne vais pas les tenir jusqu'à 11h du soir. Il faut être clair. Ce sont des gloss. Mais je peux franchement tenir une bonne partie de la matinée avec un gloss, si pas toute la matinée. Tout en buvant de l'eau, du café et tout ce qu'on peut boire. Et alors, ils avaient aussi sorti un rouge à lèvres. Je n'ai pas encore essayé ce rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres doré. Je ne l'ai pas encore porté, mais voilà ce qu'il donne. Il a simplement... C'est légèrement doré avec plein de paillettes. Il est super joli. Et je pense qu'il sera peut-être à appliquer sur un autre rouge à lèvres. Je ne le vois pas... Enfin, moi, perso, je ne le vois pas me le porter. Me le porter, ça se dit ? Non, le porter dans tout et dans rien. Mais je vous avais promis une vidéo haul. Et donc, je voulais absolument vous en faire une. En plus, j'avais le temps aujourd'hui. Donc, voilà. Après, j'essaierai certainement de vous faire une vidéo de revue avec des éditions limitées à chaque fois bien centrées sur chaque édition limitée. en vous présentant les produits de chaque édition limitée, en vous faisant des swatchs, en espérant que le soleil nous revienne. En tout cas, la lumière nous revient. Parce qu'ici, il fait noir, il fait gris comme s'il était 6 heures du soir. Enfin, peut-être pas 6 heures, mais en tout cas 4 heures et demie alors qu'il est à peine 2 heures de l'après-midi. Donc, voilà, en lumière artificielle, c'est pas évident non plus de vous faire des swatchs et que vous vous rendiez bien compte des couleurs. C'est pas évident. Donc, voilà. Alors, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle n'est pas trop brouillon et que ça vous aura plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser. Des questions, je ferai un plaisir de vous y répondre. Et puis, faites-moi des suggestions sur les vidéos que vous avez envie de voir, des éditions limitées qui vous plairaient que je vous présente. Et voilà, moi, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.